Bonjour à tous. Einstein a publié sa théorie spéciale de la relativité en 1905. Selon cette théorie que l'on appelle aussi la relativité restreinte, la longueur d'un train qui va à très grande vitesse est plus courte qu'au repos, les horloges à l'intérieur avancent moins vite que celles du quai et, en plus, les horloges aux deux extrémités du train n'indiquent pas simultanément la même heure. Ces phénomènes ne sont vraiment pas intuitifs et ils sont donc mal compris. Plus d'un siècle après sa publication, on rencontre encore beaucoup d'erreurs de compréhension de la relativité restreinte, parfois même chez ceux qui cherchent à la vulgariser. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 10 erreurs de compréhension de la relativité restreinte les plus courantes. Pas besoin de connaître la théorie, au contraire, cette vidéo devrait être l'occasion de découvrir le monde étrange de la relativité. Erreur numéro 1. La vitesse compresse les objets. La vitesse compresse un wagon dans le sens du déplacement. À l'intérieur, les gens ne s'en rendent pas compte parce que le mètre qu'ils utilisent pour mesurer les longueurs est compressé lui aussi. C'est l'erreur la plus grossière que l'on puisse commettre. Fuyez, si vous entendez ça. Mais heureusement, c'est de plus en plus rare. Mais alors, à quoi correspond cette bizarre contraction des longueurs ? En fait, on connaît très bien ce phénomène. On y est confronté tous les jours, à tel point qu'on n'y fait même plus attention. Prenons un train. En relativité, on aime bien les trains. Ils représentent ce qu'on appelle des référentiels. Le train fait une certaine longueur. Déplaçons-nous un peu et regardons-le en biais. Il est devenu plus court. Regarder un train sous un certain angle contracte sa longueur. La contraction des longueurs en relativité n'est rien d'autre. La vitesse est comme un angle dans l'espace-temps. Si la longueur du train nous apparaît plus courte, c'est parce qu'il est mesuré de biais. En relativité, le deuxième axe du plan de rotation n'est pas un axe d'espace comme ici, mais l'axe des temps. Les deux extrémités du train se retrouvent donc à des instants différents. Et c'est bien ce que dit la théorie. Lorsqu'un train passe devant un quai, les horloges à l'avant et à l'arrière n'indiquent pas la même heure. Dans l'espace-temps d'Einstein, la rotation est une rotation hyperbolique et non la rotation circulaire que nous utilisons dans notre analogie. Même si la rotation circulaire est un peu différente de la rotation hyperbolique, nous allons continuer à l'utiliser pour corriger les autres erreurs. Erreur numéro 2. La contraction des longueurs est un effet d'optique. C'est parce que la lumière ne met pas le même temps pour arriver aux yeux de l'observateur qu'il voit le train plus court. On entend aussi parfois que la contraction des longueurs serait due à l'effet Doppler. Il est vrai que la comparaison que je viens de faire avec un train vue de biais pourrait laisser penser que la contraction des longueurs est une illusion d'optique. Il n'en est rien. La contraction des longueurs n'est pas un phénomène visuel, mais le résultat d'une mesure rigoureuse indépendante de tout observateur. Pour mesurer précisément la longueur du train à partir du quai, on peut utiliser deux lasers. On place les lasers sur le quai de manière à ce que chacun envoie son rayon à l'une des extrémités du train. La distance entre les deux lasers donne la longueur du train mesurée à partir du quai. Cette mesure rigoureuse ne dépend pas de l'endroit où se trouve l'observateur. Elle ne dépend que de l'angle entre le quai et les rails. En relativité restreinte, pour mesurer la longueur d'un train passant à grande vitesse, on aligne une rangée de capteurs sur le quai. Lorsque le train passe, on déclenche tous les capteurs en même temps. La longueur du train est la distance entre le capteur qui a pris l'arrière du train en photo et celui qui a pris l'avant. Erreur numéro 3. Pour les passagers du train, c'est le contraire. Les longueurs du quai sont dilatées. Puisque la longueur du train se contracte du fait de sa vitesse, on imagine que c'est l'inverse pour le passager du train. Avec son petit mètre contracté, les distances sur le quai doivent lui sembler dilatées. Eh bien non ! Il y a un angle entre le quai et le train, et donc le train voit aussi le quai en biais. L'autre train aligné le long du quai paraît plus petit pour le passager. Lui aussi peut utiliser des lasers le long de la voie pour faire des mesures rigoureuses de ce qu'il y a le long du quai. La contraction qu'il constate est exactement la même que celle mesurée par l'observateur sur le quai. Une soucoupe seule dans l'espace n'a pas de vitesse. Une droite seule n'a pas d'angle. Il faut deux droites pour définir un angle qui est relatif entre les droites. Il faut deux soucoupes pour parler de vitesse qui est relative entre elles. C'est ça le principe de relativité. Erreur numéro 4. Notre horloge interne ralentit avec la vitesse. Avec la vitesse, le temps ralentit. Mais comme absolument tout ralentit, notre rythme biologique, la fréquence des horloges, la chute des objets. Au final, nous ne nous rendons pas compte que le temps ralentit. Cette idée est tout aussi fausse que les précédentes. Dans notre analogie angulaire, il faut imaginer que l'axe perpendiculaire représente l'axe du temps. Il existe donc un angle entre les deux axes temps. Chacun a son axe temps. C'est ça la relativité du temps. A l'intérieur du train, le temps est tout à fait normal, aussi normal que sur le quai. Erreur numéro 5. Les longueurs se contractent et c'est l'inverse pour le temps. Ils se dilatent. Contraction des longueurs et dilatation du temps. La relativité restreinte a un effet inverse sur l'espace et sur le temps. Cette erreur est plus subtile. Comme on vient de le voir, il se passe la même chose pour le temps et les longueurs. Mais alors, pourquoi utiliser deux termes opposés ? Contraction pour les longueurs et dilatation pour le temps. Reprenons nos canons laser. Tout naturellement, nous avons fait en sorte que les faisceaux soient émis perpendiculairement au quai. Mais on peut choisir d'envoyer les rayons perpendiculairement au train. Dans ce cas, la longueur mesurée sur le quai est plus grande. On peut parler de dilatation des longueurs. On a donc deux manières de mesurer les longueurs. Une qui contracte et une qui dilate. Et bien, en relativité, on mesure les longueurs de la manière qui contracte et on mesure le temps de la manière qui dilate. Je n'explique pas ici pourquoi, mais il y a bien entendu une bonne raison liée à la différence de nature entre ce qu'on appelle une longueur et ce qu'on appelle un intervalle de temps. Erreur numéro 6. On ne peut pas parler de ralentissement du temps. Il est absurde de parler de la vitesse du temps puisque le temps est utilisé pour définir les vitesses. C'est doublement faux. Tout d'abord, on peut très bien parler de la vitesse du temps. Le temps va à la vitesse 1, une seconde par seconde. Ensuite, on parle ici de deux temps différents. Le temps dans le train et le temps sur le quai. Ce sont deux grandeurs différentes. On peut parfaitement mesurer à quelle vitesse un temps varie par rapport à l'autre. Le phénomène de ralentissement du temps signifie que la vitesse d'un temps mesuré avec l'autre est inférieure à 1. Comme je trouve l'expression « dilatation du temps » assez obscure, j'utilise plutôt le terme de ralentissement du temps. Ça a le mérite de bien décrire ce que l'on cherche à exprimer. Les horloges avancent moins vite. Erreur numéro 7. La transformation de Lorentz est une déformation physique. La transformation de Lorentz est étroitement associée à la théorie de la relativité restreinte. On imagine souvent qu'il s'agit de la déformation physique qui contracte les longueurs. Mais alors, pas du tout. La transformation de Lorentz est une pure opération mathématique qui, physiquement, ne transforme absolument rien. Mais c'est quoi une transformation mathématique ? Imaginons un scientifique qui observe une pomme tombée. Il va décrire la chute sous la forme d'une succession de points qui forment la trajectoire de la pomme. Imaginons un second scientifique 10 mètres plus loin. Comment lui décrit-il la chute ? Et bien c'est très simple. De la même façon, mais décalé de 10 mètres. Il faut mathématiquement ajouter 10 mètres à la première trajectoire. Si le scientifique est dans un train qui avance à vitesse constante, il faut tenir compte du fait qu'il a bougé entre deux instants de la chute. Et du coup, la trajectoire est transformée en une parabole. Si le train accélère, la trajectoire se transforme encore différemment. Et c'est ça une transformation. Le calcul mathématique qu'il faut faire pour passer de l'observation d'un scientifique à celle d'un autre. A chaque couple de scientifiques correspond une transformation mathématique bien spécifique qui ne marche que pour eux deux seulement. Physiquement, la pomme se contente de tomber sans être perturbée par la moindre transformation. En relativité restreinte, la transformation de Lorentz est la transformation mathématique qui s'applique à un couple de scientifiques allant à une vitesse constante l'un par rapport à l'autre. Ou l'un des deux est sur le quai, c'est pareil. Dans notre analogie angulaire, la transformation de Lorentz correspond à la multiplication de la longueur du train par le cosinus de l'angle pour obtenir la longueur mesurée à partir du quai. Erreur numéro 8. On ne peut pas parler d'accélération en relativité restreinte. La relativité restreinte ne sait pas traiter les accélérations. C'est une énorme erreur de compréhension que l'on rencontre malheureusement encore trop souvent. Y compris dans de très bonnes vulgarisations. Essayons de tordre le cou à cette idée fausse une bonne fois pour toutes. Nous venons de voir que la transformation de Lorentz s'applique seulement entre deux trains allant à vitesse constante l'un par rapport à l'autre ou entre un train et un quai. Et si un des trains accélère ? Eh bien la transformation de Lorentz ne s'applique pas. Mais cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas décrire la trajectoire d'un train qui accélère. Cela veut juste dire que l'on ne peut pas utiliser la transformation de Lorentz pour donner le point de vue d'un passager du train. Einstein peut décrire une pomme qui tombe mais il ne peut pas utiliser la transformation de Lorentz pour décrire comment la pomme voit Einstein. Comment faut-il faire alors ? Utiliser une autre transformation que celle de Lorentz. C'est-à-dire utiliser d'autres formules mathématiques pour décrire ce qui se passe du point de vue du scientifique qui accélère. Ces formules sont bien entendu dérivées de la transformation de Lorentz comme je le montre dans ma série consacrée à la relativité générale. L'accélération est un changement de vitesse. Dans notre analogie angulaire, c'est donc un changement d'angle. Et c'est quoi un changement d'angle ? C'est une rotation. Un train qui accélère devient ici un train sur une plateforme tournante. L'angle change tout le temps. On ne peut plus utiliser la formule précédente avec le cosinus. Il faut utiliser d'autres calculs pour mesurer la longueur du train qui est d'ailleurs variable maintenant. Erreur numéro 9. Seule la relativité générale permet de résoudre le paradoxe des jumeaux. Énoncé en 1911 par Langevin, ce célèbre paradoxe raconte l'histoire de deux jumeaux dont l'un fait un voyage dans l'espace. À son retour sur Terre, du fait du ralentissement du temps, le voyageur est plus jeune que son frère. Langevin fait remarquer que lorsqu'on raconte histoire du point de vue du voyageur, c'est la Terre qui fait un aller-retour dans l'espace. En faisant les calculs du point de vue du voyageur, le jumeau terrestre devrait donc être le plus jeune. Et bien évidemment, il est impossible que chacun soit plus jeune que l'autre. Ce paradoxe est encore très mal compris et on trouve beaucoup de commentaires erronés à son sujet. Certains considèrent même qu'on ne peut pas le résoudre dans le seul cadre de la relativité restreinte. Si c'était vrai, cette théorie serait incomplète et ne présenterait aucun intérêt. Étudions ce paradoxe dans notre analogie angulaire. Nos jumeaux commencent côte à côte. Pour illustrer le temps qui s'écoule, faisons-les avancer dans la direction de leur axe temps. Leur progression représente le temps qui s'écoule. À un moment, un des jumeaux prend un chemin qui part en biais. Il y a désormais un angle entre leur trajet, c'est-à-dire une vitesse dans notre analogie. Les jumeaux vieillissent désormais chacun dans une direction différente. Nous allons dire que chaque jumeau peut connaître l'âge de son frère avec un laser qui émet son faisceau perpendiculairement à la direction du déplacement. Pour chacun des jumeaux, le laser suiveur est derrière. L'interprétation est ici que chaque jumeau vieillit moins vite que son frère. La situation est parfaitement symétrique. À un moment, le jumeau rouge change de direction et revient vers son frère. Il y a toujours un angle entre leur chemin. Le jumeau rouge continue à vieillir moins vite que son frère. Lorsqu'il retrouve le chemin initial, le jumeau voyageur est derrière son frère, c'est-à-dire qu'il est plus jeune. Attention ! Notre analogie angulaire ne donne malheureusement pas tout à fait le résultat relativiste attendu. Ici, les deux jumeaux ont en fait le même âge, mais ils ne sont pas au même endroit sur l'axe temps. Ce devrait être l'inverse. Ils devraient se retrouver au même endroit, c'est-à-dire au même moment, mais avec des âges différents. Malgré ce problème, l'analogie angulaire devrait nous permettre de comprendre cette histoire de voyage. Ce qui compte ici, c'est qu'il y a un décalage entre les deux temps. Y a-t-il un problème si on décrit le voyage du point de vue du jumeau rouge ? Au début, la situation est symétrique comme on l'a vu. Tout se joue au moment du demi-tour. Que se passe-t-il ? Lorsque le jumeau rouge tourne sur lui-même, son frère décrit un large mouvement circulaire qui l'amène loin devant. Durant le demi-tour, le laser suiveur rouge se déplace très rapidement et se retrouve devant le voyageur. Cela signifie que le jumeau bleu est soudainement devenu plus âgé que lui. Lors du retour, la distance s'amenuise car le jumeau bleu vieillit moins vite. Mais à l'arrivée, le jumeau rouge est toujours le plus jeune derrière son frère. Il n'y a donc aucun problème. Lorsque le jumeau rouge fait son demi-tour, le jumeau bleu se déplace sur un arc de cercle dans les deux dimensions du plan. Le jumeau bleu a donc un mouvement relatif dans les deux dimensions d'espace et de temps. Représentons ce demi-tour avec la soucoupe. Ce mouvement circulaire de la Terre dans l'espace-temps qui se produit au moment de l'accélération du demi-tour correspond à un va-et-vient de la Terre dans l'espace, accompagné d'un défilement très rapide de son horloge. Ce mouvement étrange ne doit pas nous surprendre. Pas plus que le déplacement de la tour Eiffel dans notre champ de vision lorsqu'on tourne sur nous-mêmes. Erreur numéro 10. Nous venons de résoudre le paradoxe des jumeaux. Nous avons montré que les calculs faits par le voyageur conduisaient au même résultat que les calculs faits par le jumeau sédentaire. Nous avons donc résolu le paradoxe. Grosse erreur. Nous n'avons pas résolu le paradoxe. Nous avons juste résolu un exercice de relativité restreinte. Ce que j'appelle la vraie résolution du paradoxe n'est pas souvent présenté clairement. Les longues discussions portent sur ce qui se passe dans le référentiel du voyageur et pas sur la nature profonde de la question de l'angevin. Un paradoxe est une question qui peut remettre en cause les fondements d'une théorie. Résoudre un paradoxe, c'est montrer ce qui change dans la nouvelle théorie par rapport à l'ancienne. Si on n'arrive pas à résoudre le paradoxe, il faut abandonner la théorie car elle n'est pas cohérente. Mais alors, quel est le point fondamental qui confère à cet exercice le titre de paradoxe ? Pour répondre, nous allons reformuler la question de manière parfaitement symétrique. Dans le vide sidéral, deux soucoupes se séparent puis se rapprochent. Lequel des deux pilotes est le plus jeune lorsqu'ils se retrouvent ? Eh bien, sans plus de précision, on ne sait pas répondre. Et c'est là que se cache le véritable paradoxe qui va nous aider à comprendre ce qui change fondamentalement lorsque l'on passe de l'ancienne à la nouvelle théorie. Et justement, comment cet exercice se résout-il dans l'ancienne théorie, avant la relativité restreinte dans l'espace-temps de Newton ? Il nous faut maintenant parler de cinématique. On appelle cinématique l'étude géométrique des trajectoires. La cinématique est purement géométrique. Elle s'intéresse au temps, aux positions, aux vitesses et aux accélérations. Pas aux masses, pas aux énergies ni aux forces qui sont du domaine de la physique. Et le problème des jumeaux est bien un problème de pure cinématique. Il se pose seulement en termes de trajectoire et de temps. On n'a absolument pas besoin de connaître le point des jumeaux ou l'énergie nécessaire à l'accélération de la fusée par exemple. Dans la cinématique de Newton, le temps est absolu. Le problème est alors très simple. Les jumeaux ont le même âge lorsqu'ils se retrouvent. On peut représenter l'expérience du point de vue du jumeau bleu, c'est alors le rouge qui fait le mi-tour, ou alors du point de vue du jumeau rouge et c'est alors le bleu qui fait le mi-tour. La situation est parfaitement symétrique. Le résultat est le même dans les deux cas. La question de savoir lequel des deux accélère dans une expérience réelle n'a aucune importance. Pourtant, dans une expérience de physique réelle, il y en a forcément un qui va vraiment allumer son réacteur pour ralentir, réaccélérer et revenir au point de départ. Celui-là va ressentir l'accélération et pas l'autre. Mais dans la cinématique de Newton, on n'a pas besoin de savoir lequel c'est. Pour faire des calculs de trajectoire, il suffit d'en choisir un. Que ce soit lui qui accélère pour de vrai ou non n'a aucune importance. Une autre manière d'exprimer cela est de dire que l'accélération est relative en cinématique classique. Chaque jumeau accélère par rapport à l'autre sans qu'on puisse dire que l'un accélère dans l'absolu. Et c'est ce point fondamental qui change avec la cinématique relativiste d'Einstein. L'accélération n'est plus relative, elle devient absolue. Lorsque le jumeau rouge fait demi-tour, tout l'univers se dilate autour de lui, puis se contracte à nouveau en entraînant le jumeau bleu dans ce mouvement de dilatation-contraction. Rappelons que ce mouvement est équivalent à l'univers qui tourne autour du jumeau rouge dans notre analogie angulaire. Rien de semblable pour le jumeau bleu qui voit juste son frère pivoter sur lui-même. La situation n'est plus symétrique entre les deux. Dans l'ancienne cinématique de Newton, tous les référentiels sont équivalents. Ce n'est plus le cas dans la nouvelle cinématique d'Einstein. Il y a désormais deux sortes de référentiels, ceux qui n'accélèrent jamais et tous les autres à qui il arrive d'accélérer. Einstein appelle les référentiels qui n'accélèrent jamais des référentiels inertiels. Notons que ce nom est vraiment mal choisi. En effet, la notion de référentiel inertiel qui existait depuis Galilée s'appuie sur les notions de masse et de force. L'inertie est donc une notion physique qui n'a aucun sens en cinématique. La situation serait peut-être plus claire si Einstein avait choisi un nom géométrique pour ce référentiel. Par exemple, il aurait pu les appeler les référentiels plats, par opposition aux référentiels accélérés qui seraient alors des référentiels courbes. Courbes parce que des soucoupes suivent des trajectoires courbes bizarroïdes. On aurait ensuite expliqué que, en physique, les référentiels inertiels sont géométriquement plats. Einstein introduit la notion de référentiel inertiel dans sa nouvelle cinématique où le temps est relatif. Les référentiels inertiels sont tous les trains qui ne tournent pas. Entre chaque paire de trains, il y a un angle fixe, une vitesse. On repère alors très vite un train qui tourne au milieu de tous les trains inertiels. Si on revient à notre problème des deux soucoupes, il y a deux cas possibles. Soit c'est la bleue qui accélère, soit c'est la rouge. Si on veut répondre à la question de qui est le plus jeune, il faut préciser dans quel cas on se place, car les deux expériences ne sont pas les mêmes avec Einstein. Et c'est ça qui est nouveau, car avant, ces deux expériences étaient équivalentes d'un point de vue cinématique. Revenons à l'énoncé d'origine. La question soulevée par Langevin commence ainsi. Pour le jumeau voyageur, c'est le jumeau resté sur Terre qui fait demi-tour. Et c'est à cet instant précis qu'il faut dire. Non, monsieur Langevin, ça c'était avant. Maintenant, vous ne pouvez plus raisonner comme ça. Le jumeau voyageur ne reste pas immobile dans un référentiel inertiel, il subit une accélération qui est un phénomène absolu dans la nouvelle cinématique d'Einstein. La situation n'est pas symétrique, il n'est donc pas paradoxal que la situation soit dissymétrique à l'arrivée. J'espère que le passage en revue de ces 10 erreurs vous aura intéressé et vous aura permis de mieux appréhender la théorie de la relativité restreinte. A bientôt.